Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 26 décembre 2020. Eh oui, déjà le 26 décembre, le lendemain de Noël, 10h-12h du Québec, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle soirée de Noël, quand même, malgré le fait qu'on est dans une, vraiment, une situation unique dans l'histoire de l'humanité. 2020 est le début de notre apocalypse. Préparez-vous la suite. 2021, si je peux me permettre de m'immiscer dans le monde des prédictions, je vous en ai partagé plusieurs ces temps-ci, parce que c'est le moment de l'année où on s'amuse avec ça, mais dans le fond, cette année c'est sérieux. 2021 sera pire que 2020. Donc c'est ce qui fait que j'ai commencé à souhaiter, non pas une bonne année 2021, à ceux que je connais et à ceux que je parle, mais à leur souhaiter une moins pire année, mais ça va être pire, malheureusement. Je ne veux pas leur dire, mais ça va être pire. Tout est écrit dans le ciel pour, je pense que vous n'avez pas besoin d'être devin, ni d'être prophète, ni de vous comparer à Nostradamus pour comprendre que les années qui s'en viennent vont être des années de vaches maigres, de difficultés climatiques, environnementales, économiques, financières, politiques, sociales, cosmiques, d'une ampleur jamais, jamais, jamais vue. Donc, je ne vais pas vous décourager, vous déprimer, je ne vais pas être alarmiste non plus, il faut seulement être réaliste, quand tu regardes ce qui s'est passé en 2020, puis les années aussi, 3 à 5 ans précédemment, en 2020, et ce qui s'en vient, ça ne va vraiment pas être une sinecure. Déjà, l'organisation mondiale, l'ONU, pardon, son programme alimentaire mondial, déjà nous prévoit la pire crise alimentaire. Ça, c'est sans compter que tu as la pandémie, la misère économique qui va s'accentuer, la robotisation, je vous en ai parlé beaucoup, qui va venir jeter encore plus de gens au chômage. Les difficultés de production agricole à cause des changements climatiques, et ainsi de suite, des crises incroyables qui nous attendent. C'est le début de l'apocalypse. Que vous le vouliez ou non, ça va nous mener où, je ne sais pas. Ça, c'est un inconnu, mais ça ne te mène pas au paradis. Avant d'arriver au paradis, avant d'arriver à l'endroit de rafraîchissement, on va avoir toute une traversée. C'est ensemble l'affaire, puis il va falloir qu'on soit unis, qu'on s'unisse dans nos différences, qu'on s'accepte dans nos différences. Puis c'est dans notre nature, en plus, d'être bon. Donc, c'est facile. Rejetons la programmation, rejetons l'endoctrinement, rejetons la radicalisation de gens qui n'ont pas notre bien à cœur, parce que, dans le fond, c'est comme ça que ça arrive, que ce soit religieusement, que ce soit politiquement. Évidemment, ceux qui sont faibles et facilement manipulables, et c'est l'ensemble d'une population, habituellement, généralement. On l'a vu avec tous les tyrans qui sont passés, tous les dictateurs qui sont passés. On passe d'abord par l'endoctrinement de la population, tranquillement, pas vite, avec des idéologies. On leur laisse améroiter qu'on a raison, puis que ça va améliorer leur vie. On tombe dans le piège, puis on se retrouve avec Adolf Hitler, ou on se retrouve avec Donald Trump, et d'autres, Mussolini, et plein d'autres. Donc, il faut être prudent. Il faut qu'on se détache de cet endoctrinement-là, de cette programmation-là, parce que, dans le fond, ce n'est pas de notre nature. Notre nature est fondamentale, bonne. Le Créateur, Dieu, appelle-le comme tu veux, nous a créés à son image. Donc, son image est bonne. Mais, nous autres, on n'a pas la force de Dieu qu'on ne l'aura jamais. Donc, on est malléable, on est influençable. Et souvent, dans des moments difficiles, c'est là où ces tyrans-là arrivent. Ils profitent de la faiblesse du moment pour charmer. Donc, soyons prudents, revenons à nos racines, qui sont des racines de bonté, de générosité, de tolérance, d'acceptation, d'ouverture. Parce que c'est ça dont on va avoir besoin. Tu n'as pas besoin de plus de division, puis plus de haine, puis plus de murs, puis plus de division quand tu fais face à de la misère. Puis, au plus grand défi de l'histoire, tu as besoin de revenir à la bonté, à la générosité, à l'acceptation et à l'ouverture. Puis, tout va bien aller. D'ailleurs, je te donne un petit conseil, c'est bien plus facile d'être gentil que d'être méchant. Puis, c'est mieux pour ta santé aussi. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, puis qui vous inquiète aussi sûrement, qui inquiète beaucoup de monde. Nonobstant, tout ce qui nous attend, c'est aussi l'endroit où on vit, cette planète, Terre, dans l'univers, qui est quand même hostile. Le cosmos est hostile aussi. Le soleil qui nous donne la vie nous envoie aussi beaucoup, beaucoup de radioactivité. On le voit dans le 25e cycle du soleil, qui apparemment va être peut-être un des plus puissants, alors qu'on pensait qu'il pourrait être un des plus faibles depuis 200 ans. Donc, on ne sait pas trop où on s'en va. On est un peu dans l'incertitude. Mais quand tu regardes plusieurs phénomènes qui se sont produits, que je vous ai partagés, puis que vous avez vus au cours de la dernière année, puis même, c'est pour ça que je remonte à des 3 à 5 dernières années, je vous ai partagé beaucoup d'événements où on a vu des baleines, des dauphins, des orques s'échouer dans des endroits vraiment inhabituels. Des poissons de l'hémisphère sud se retrouver en hémisphère nord et vice-versa. On a ce qu'on appelle une magnétosphère qui nous protège. Et il y a des renversements de pôles qui se font. Et dans ces renversements de pôles-là, il y a la magnétosphère qui s'affaiblit. La quantité de rayons cosmiques est en augmentation depuis 3 à 5 ans d'une vingtaine de pourcents. On voit que le soleil s'en va peut-être vers un cycle très, le 25e actif, qui nous envoie beaucoup, beaucoup de neutrons, protons et de radioactivité et de rayons cosmiques aussi, qui pourront avoir des effets dévastateurs sur les systèmes de communication, de transport d'électricité et de tout ce qui dépend de ça. Maintenant, on dépend de tout ça. La santé humaine aussi peut être en jeu. Moi, j'ai des réactions quand il y a des petites tempêtes géomagnétiques. J'ai des pressions dans la tête. Je pense qu'il y a beaucoup de vous, de mes abonnés, qui m'ont mentionné ça aussi. Là, récemment, il y a dix cachalots qui sont allés s'échouer sur la côte du Yorkshire, en Angleterre. Ils ne sont pas supposés être là. Donc, c'est une autre preuve peut-être qui nous démontre que, comme ces cachalots se dirigent dans l'océan avec leur sonore, et qui se repèrent avec l'épaule et le magnétisme, ça nous démontre peut-être qu'on a un problème majeur en ce moment de protection, que notre protection, notre magnétosphère est très faible. Et ça, c'est inquiétant aussi, plus qu'on le pense, parce qu'avec un cycle du Soleil qui va être peut-être plus intense, comme on va aller le voir ici, un astrophysicien appelle à un cycle solaire inhabituellement intense, lui, il s'écarte de la vue consensuelle, dont le NASA avait même prévenu que ce serait peut-être un des plus faibles, avec une magnétosphère qui s'affaiblit. Puis quand tu regardes ces événements-là, des cachalots qui meurent après s'être échoués sur la côte du Yorkshire, un groupe de dix cachalots est mort sur la côte du Yorkshire, dans ce que l'on pense être le plus gros échois massif de ces tassiers en Angleterre depuis le début des enregistrements en 1913. Encore là, le plus grand, le plus grand, le plus grand. Une opération de sauvetage a été lancée, mais c'était impossible hier de les sauver. C'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils ne sont pas supposés être là, ils sont vraiment loin de leur habitat naturel. Puis on sait que ces animaux-là se guident par, justement, l'épaule, le magnétisme. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Puis il y en a eu plein d'histoires depuis 3-5 ans comme celle-là, et beaucoup qui se sont produites. Vous vous rappelez, je vous avais partagé l'histoire de ce gros poisson qu'on trouve en hémisphère sud, qui était rendu en hémisphère nord, on n'avait rien compris, mais encore là, probablement déjoué dans son système de sonore par le renversement des pôles. Un astrophysicien maverick appelle à un cycle solaire inhabituellement intense. Ça, c'était publié le 19 décembre. Décembre, pardon, 2020. Et qui s'écarte de la vue consensuelle. Lorsque les puces sont en baisse et qu'une grosse tempête se prépare sur Terre, il y a de fortes chances que les prévisionnistes prédisent presque la même chose, hein? Mais lorsqu'il s'agit de conditions météorologiques spatiales et de tempêtes qui éclatent à la surface du Soleil, ce n'est pas toujours le cas. Le Soleil a commencé un nouveau cycle de 11 ans et les scientifiques ont des idées très différentes sur la quantité d'énergie disponible pour alimenter ces éruptions. Le point de vue consensuel, un panel international de 12 scientifiques plaide pour que le nouveau cycle 25 soit petit à moyen, tout comme son précédent prédécesseur, 24. Mais un astrophysicien éminent du National Center for Atmospheric Research, la fameuse NOAA, Scott McIntosh, prévoit que le Soleil ira en gangbusters. Le cycle a déjà démarré rapidement, coïncidant avec la publication récente de l'article de McIntosh dans Solar Physics. L'étude, avec les contributions de plusieurs de ses collègues, prévoit que le cycle naissant de Tachala deviendra l'un des plus forts jamais enregistrés. Donc, chers amis, je ne sais pas ce qui nous attend, mais ce n'est pas vraiment non plus facile, puis ce n'est pas jojo du côté de la magnétosphère, du côté du renversement des pôles et du côté de notre santé aussi, qui pourrait être affectée avec l'augmentation des rayons cosmiques galactiques. Et on va voir l'intensification probablement de toutes ces tempêtes-là. D'ailleurs, si on jette un petit coup d'œil, on a la fameuse tempête Chalane qui va toucher Madagascan et qui se dirige vers le Mozambique, une tempête très puissante encore là. Tempête Bella qui va provoquer des vents violents et des inondations dans certaines parties du Royaume-Uni le lendemain de Noël pour le 26 et le 27. Un puissant séisme a eu lieu à Mindoro, aux Philippines. Des inondations meurtrières frappent Rio de Janeiro au Brésil, le 24 décembre. Des conditions de blizzard, puissantes, frappent les États-Unis. Des inondations aussi sont attendues là-bas. Et vagues de froid en Inde. Et ça continue, le volcan Kiloéa qui se remet en activité. Donc, chers amis, moi je vous le dis, il y a quelque chose de vraiment majeur qui est en train de, en tout cas qui se produit en ce moment et qui nous réservera sûrement des surprises encore plus dramatiques en 2021, malheureusement. Donc, soyons vigilants, soyons réalistes, préparons-nous, mais surtout redevenons, bon, ce que nous sommes foncièrement tous. et laissons tomber la programmation, l'endoctrinement qui vient d'individus vraiment qui n'ont pas notre intérêt, de l'humanité, l'intérêt à cœur, mais que leur intérêt personnel. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501